La plaine de Seyss, une zone agricole de 200 000 hectares, y développer l'agriculture irriguée est une priorité. C'est pourquoi le roi Mohamed VI a lancé plusieurs projets, dont la construction du barrage Mdez sur l'Oued-Sebou et d'un adducteur de 90 km, une aubaine pour une région qui souffre. Cela va permettre de sauvegarder un périmètre. Le périmètre de Seyss est un périmètre agricole très important qui connaît des déficits annuels de l'ordre de 100 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, grâce à cet apport de 125 millions de mètres cubes, nous allons passer du rouge au vert et nous allons être excédentaires. Cela va permettre d'étaler encore les investissements, d'aller dans le développement. Au programme également, l'aménagement du bassin qui verse à la mont des barrages à l'Alfais-Sizloul et du complexe Mdez-Aintim-Drin, projet dirigé par le Haut-Commissariat aux eaux et forêts. Il répond à un souci de gestion durable de l'eau et cible trois objectifs. Le premier, c'est d'abord la lutte contre l'envasement du barrage en préservant sa capacité de retenue et en même temps en prolongeant sa durée de vie. Le deuxième objectif concerne la lutte contre l'érosion, c'est-à-dire la protection des terres agricoles principalement par les opérations de reboisement et de lutte mécanique contre l'érosion hydrique. Et le troisième objectif, dans un cadre partenarial, de créer des activités génératrices de revenus. L'activité agricole dans la plaine du Saïs est la principale source de revenus des habitants. Elle se base en grande partie sur l'irrigation à partir des puits et forages individuels dans la nappe. Ces projets vont donc changer le quotidien des agriculteurs.